Bonjour Gémeaux, j'espère que ça va bien. On a des problèmes de caméra matin. C'est comme weird. Il se passe des choses weird. Vraiment weird. Donc aujourd'hui c'est le tarot de l'espoir. Qu'est-ce qu'on peut faire pour, dans une situation qui... Peut-être que tu travailles aussi. Je ne vais pas sauter à la conclusion de suite qu'on parle de la troisième partie. Si ça ne répond pas à ce dont... Les amoureux sont là, je ne pense pas qu'on parle de l'emploi. Si ça ne répond pas à votre vie, c'est quand c'est en ans, c'est lunaire. Vénus. Dans votre cœur du ciel. Laissez-vous évoquer par mes titres. Laissez-vous évoquer par mes titres. Et sinon ça se peut que je m'adresse aussi à des espions. Tout le monde est bienvenu. Bonjour, my God, Lord, qu'est-ce qu'il se passe dans votre vie? C'est quoi ça? Attends juste deux secondes. Excuse-moi. Peut-être quelqu'un avec qui vous travaillez. C'est weird. Ok, on va en parler. On va en parler. On va en parler. Oh, mon Dieu. J'ai essayé avec ma tablette. Puis ma tablette aussi à jam. Ça fait que ce n'est pas un problème de caméra. C'est un problème fantomatique. Je crois. Donc, bref. Trois de Pentacle. C'est dans votre passé peut-être lointain et ou récent. C'est dans le passé. Pourquoi je dis ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a une autre partie? Non. Cool. Le Trois de Pentacle, c'est vraiment teamwork. C'est vraiment un travail commun de travailler ensemble. Puis des fois, c'est ma carte de troisième partie. Teamwork. Là, tu sais, il y a les lovers ici. La carte de lovers. Mais comment je vais le faire ici? C'est que c'est quelqu'un avec qui vous travaillez. Reine de bâton. C'est que c'est. Reine, c'est une énergie. Ce n'est pas une personne. C'est que c'est. C'est quelqu'un qui... Peut-être que c'est quelqu'un qui vous fait des clins d'œil, mais qui ne fera pas le premier mot. Oui, c'est ça. Parce que Roi, c'est actif. On y va. On fonce. Reine, c'est plus... Attends, on tourne un peu. Quelqu'un de très charismatique. Quelqu'un un peu witchy. Je vais peut-être donner un petit chat noir avec elle. Quelqu'un qui est créatif. Qui est capable de propager sa créativité par la bienveillance, des beaux mots encourageants. Quelqu'un avec qui travailler, ça peut être vraiment cool. Quelqu'un qui écoute tout le monde. Même l'adjointe, la troisième adjointe de Chmuchmu, là-bas, elle l'écoute pareil parce que tout le monde a une voix. C'est vraiment quelqu'un d'équitable. C'est quelqu'un qui a vraiment... qui a de l'allure. Voici mon impression. C'est quelqu'un avec qui probablement vous êtes tombé éperdument amoureux. Mais qui a de bâton ici? Je vais juste le dire comme ça. Flamme jumelle, je sais que c'est un arôme de ce temps-ci. Fait qu'on ne va pas s'éterniser là-dessus. Mais je pense qu'il a fallu vraiment prendre un recul. Quatre d'épée, là, c'est vraiment prendre un recul, prendre du temps pour soi. C'est aussi des fois un petit peu la carte du burn-out. Fait que peut-être un des deux a fait un burn-out ou s'est reculé de la situation au travail, je crois. Sinon, ça peut être un travail communautaire. Ce n'est pas nécessairement un travail d'emploi, là, comment rémunérer. Ce n'est pas nécessairement votre emploi. Mais ça peut être quelqu'un avec qui... Ce n'est pas le bon temps, mais mon Dieu. Quelqu'un, vraiment, votre égard. Comme on peut voir ici, les deux cœurs qui palpitent, palpitent au même rythme. Les mains veulent se toucher, mais... Ce n'est pas le temps. Qu'est-ce qui vous arrête, là? Mon Dieu, pas ça. Qu'est-ce qui vous arrête? C'est le quart du temps. C'est le timing. Le timing de la source, le timing des choses, le timing tout court. C'est pour ça que j'ai l'impression que peut-être qu'il y en a un des deux qui est malade, sans que ce soit un burn-out. Peut-être que c'est un des deux qui doit prendre un recul de la situation où vous vous voyez tous les jours, sinon souvent, parce qu'il y a une petite maladie, il y a quelque chose à régler. Le potentiel. Carte de bâton. Carte de bâton. Si vous savez c'est quoi, flamme jumelle, je ne vais pas m'éterniser. Sinon, si vous ne croyez pas à la flamme jumelle, c'est vraiment quelqu'un de solide, avec qui on peut bâtir sa vie, on peut planifier. C'est l'union, si vous croyez au mariage, si vous voulez vous marier, bâtir une belle ensemble, sinon acheter une vanne, puis partir ensemble. C'est vraiment ça. C'est quelqu'un avec qui faire des plans de vie passionnels, amoureux, dans le concret, avec des belles émotions, de belles communications. C'est votre personne. Qu'est-ce qui vous arrête? Le mât. Le début. Ce pitché. Ça, c'est vous. Vous et probablement l'autre, parce que vous êtes vraiment... Ça, il y a une petite vibe, flamme jumelle, parce que vous avez vraiment une énergie commune. Oui. Une énergie commune et ou une énergie à la même hauteur. C'est à la même vibration, à la même fréquence. Vous êtes à cette hauteur-là. Bref. Qu'est-ce qui vous arrête, c'est le début. C'est de se pitcher dans le vide, de faire le premier pas, de faire le saut. Puis c'est sûr, si vous travaillez ensemble pour de vrai, puis que c'est vraiment quelqu'un qui est... C'est une reine. Fait que j'ai l'impression qu'elle est peut-être placée au-dessus de vous, élouelle. La position, surtout en France, c'est super hiérarchique, au Québec, c'est un peu moins pire, mais c'est vraiment quelqu'un qui est dans la hiérarchie de la compagnie. Fait que c'est sûr que c'est un peu, mais non. Admettons que la personne est malade, une bouquette de fleurs, c'est toujours plaisir. En France, c'est une bouquette de fleurs. J'imagine des fleuristes au coin de rue partout. Oh! Avec des marrons qui se font dorer. Puis il y a quelqu'un qui joue monica, accordéon, j'irais hâte de faire du passe. Tu sais, je veux dire, moi, c'est pour ça que je vais apprendre. Je sais, je serais déçue. Peut-être pas! Bref, mais au Québec, je sais que donner des fleurs, c'est comme demander en mariage, mais sérieux. On parle dans le kebs. Les petits fleurs, ça ferait plaisir. Petit chocolat, chose de plus, petites pensées. Une petite pensée cute. Mais il y a vraiment un... Vous voyez pas, il y a comme un... On dirait que vous attendez de la revoir, la personne. Vous attendez qu'il y ait un contact quand, dans le fond, c'est vous qui pourriez faire le contact. Oh! Elle l'a dit. Donc, on va aller voir c'est quoi la leçon, le pourquoi, le ouf, le ouf, le but. Discernement. Peut-être pas mener les fleurs à job. Peut-être les faire livrer à sa maison. Discernement. Mais ça, c'est dans le passé, fait qu'il y a eu un discernement, puis je pense que c'est ça, le recul que vous avez pris peut-être entre vous. Peut-être qu'il y a personne de malade, puis qu'il y a eu vraiment un recul entre vous parce que c'était très, très... Puis vous avez fait comme, OK, non, c'est la job, on se calme. Moi, je veux pas perdre mon emploi, je veux pas qu'elle ou il soit dans la chenoute, fait qu'on va calmer nos affaires. Quelque chose à laisser partir. Peut-être par rapport au temps. Peut-être d'avoir peur que le temps file, mais il y a quelque chose, il y a comme une idéologie. C'est-tu ça? On travaille ensemble, on peut pas être ensemble? C'est-tu ça? On s'arrête à cause de temps? Ouh, c'est-tu ça? Ça se peut que ce soit ça. Création. Tu sais, quand je disais que le 4 de... le bâton, c'est ça, tu sais, créer une nouvelle vie, faire quelque chose, tu sais, ici, création, en plus, il y a des... Il y a comme un contrat d'âme, c'est clair, si on parle de forme jumelle, mais sinon, il y a comme un projet commun. Création, projet commun. C'est-tu? Non, c'est-tu? C'est-tu? C'est cute parce que c'est comme gêné un peu, mais en même temps, ouf. C'est-tu? C'est-tu bien? Donc, quoi faire? Les actions à prendre. C'est-tu bien parce que il faut te dire, c'est pas tous les tirages que j'ai faits aujourd'hui qui sont comme positifs. On va te dire, ça, c'est comme « Hello » « Hello » « Hello » « Hello » Donc, quoi faire? Ouais. La part, c'est la voix, puis je viens de dire « Hello » puis je me suis dit « Hello » « Hello » « Bonjour » « Is it me » « You're looking for » « Oh my God » « Oui » « Elle performe » « Ouf » « Mais c'est ça, pareil, quoi faire? Utiliser sa voix. Ouf. C'est-tu quand je disais que c'est « Muy quality» « Volcan » « Hey, j'ai pas pris de café un matin puis il y a de même. C'est quoi? Je pense que j'ai un fantôme chez nous, fait que c'est peut-être le fantôme qui est « Hey, il y a du fuck. Écoute, OK, Caliente pour vrai. Volcan, feu. Comment? OK, ça se peut que c'est un signe de feu, mais comment? Hello, là. On fait quoi, là? On utilise sa voix puis on va danser dans l'air, là, puis on fait quoi? à l'eau, là. OK, quoi faire? Parler. Avec des mots. Mais ça peut être écrit. Ça peut être écrit parce qu'ici, la création, il y a quand même des parchemins, des missives. Oh, en envoyant des fleurs, mettre une missive. Oh, ça serait cute. Cueux. OK. Avec le feu, en plus, c'est... Ah, ça, c'était ici. Avec le volcan, il y a le pouvoir. Tu sais, quatre de bâton, c'est le feu. Non, non, c'est pas vrai, c'est contraire. Puis, ici, le feu, on va le dire 20 000 fois en trois secondes, c'est l'ignition. Tu sais, c'est partir le projet, c'est partir la création, c'est partir le... c'est partir une autre. C'est pour ça que je fais ça avec mes chines. Non, mais c'est juste, c'est quoi qui se passe? Es-tu comme... Ouais, comme... Mais, je pense que la caméra va jamais... Dites-moi si le son est assez fort, parce que là, j'ai essayé avec ma tablette, puis... Il y a comme un blocage. Fait que je vais essayer vraiment de parler plus fort. Est-ce que vous m'entendez bien? Hé, en tout cas, bonne chance. On se lance dans le... On se lance dans le ville, puis on appelle, puis on dit Hello!